La pluie est venue animer la 15ème étape de ce Tour d'Italie 1992 entre Riva del Garda sur les bords du lac de garde et Palozzolo sulloglio avec notamment un circuit final à faire deux fois, un circuit un petit peu fallonné et donc dans la première partie de la course beaucoup plus difficile 9 coureurs sont sortis et ensuite 5 coureurs se sont dégagés aux abords de ce circuit final il y a donc à l'avant de la course François Simon de l'équipe Castorama un français de 23 ans, 4ème de la 10ème étape, 7ème de la 2ème et de la 8ème étape de ce Tour d'Italie un vétéran italien de 34 ans Bruno Leali de la Mercatone Uno vainqueur de la 18ème étape du Giro en 1984 un autre coureur expérimenté italien Massimo Girotto de la Carrera vainqueur de la 9ème étape du Giro 91, lauréat de 3 étapes du Tour de France et d'une étape de la Vuelta un Allemand de 30 ans, Christian N de la Telecom et Neil Stephens, l'Australien de la 11C 7ème du Contre la Montre de la 4ème étape et 8ème de la 3ème étape derrière vous voyez qu'il y a 4 coureurs Potempi, lauréat de la 7ème et 9ème étape sur ce Tour d'Italie Massimo Galliano, Siongri vainqueur de la 3ème étape également sur ce Tour d'Italie C'est un Brini et Fidenza 2ème sur une étape de ce Giro d'Italia le peloton est bien plus loin à plus de 5 minutes emmené par les esquipiers du Maillot Rose, la Banesto et vous allez voir que dans cette échappée et bien vu qu'on a une belle avance sur le quatuor de chasse et bien il va avoir plusieurs attaques le plus offensive bien sûr c'est Neil Stephens puisque l'Australien est le moins rapide au sprint on se méfie de la pointe de vitesse surtout de Massimo Kiroto mais les nombreuses attaques qui vont avoir lieu ne servent à rien puisqu'à chaque fois les autres coureurs vont revenir et donc les 5 coureurs vont se disputer au sprint la victoire d'étape vous voyez encore une nouvelle attaque de Neil Stephens l'Australien et comme d'habitude et bien on va revenir alors que derrière et bien Chiandri et Botempi vont lâcher leurs deux compagnons de chasse pour jouer les places d'honneur dans le dernier kilomètre Neil Stephens va donc être encore une fois repris par ses 4 compères d'échappés et on va bientôt aborder l'ultime ligne droite pour se jouer la victoire d'étape sur une étape rudement menée très rapide et on va voir que c'est le dernier virage à droite ensuite c'est la dernière ligne droite Neil Stephens vire en tête et essaye de profiter d'avoir viré le plus rapidement en tête ce dernier virage il lance le sprint on voit qu'il y a Simon qui revient dans son siège le jeune français essaye de passer le long des barrières il arrive à se faire un chemin entre l'Australien et les barrières et le français décroche un superbe succès d'étape à 23 ans devant Léali et Girotto à 27 secondes Chiandri devance Botempi tandis que le peloton arrive avec 4.28 de retard réglé par Jan Sforada voici donc le top 10 de cette 15ème étape du Tour d'Italie 1992 et au classement général pas de changement puisqu'aucun candidat au classement général figurait dans les échappées du jour Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada